Comment faire une offre et négocier au mieux votre futur investissement locatif ? Je vais vous donner l'entièreté de mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Paris, ici où je tourne cette vidéo, mais également en Ile-de-France où on a des bureaux, à Lyon où on a des bureaux, à Marseille et bientôt sûrement dans votre ville. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire la ville dans laquelle vous souhaiteriez que demain, on soit présent pour vous aider à développer votre patrimoine immobilier. Je me trouve aujourd'hui dans un appartement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube puisque cet appartement est aujourd'hui terminé et je vous avais présenté l'opération quand l'appartement était vêtu, ce qui venait d'être acheté. On allait démarrer les travaux dans quelques jours. C'est disponible sur la chaîne YouTube, ça va vous permettre de voir un petit peu un avant-après. Je me trouve aujourd'hui dans la cuisine puisque c'est un appartement qu'on a divisé en deux appartements. Un appartement type T3, une colocation avec deux chambres et un appartement type T2. On est ici dans la cuisine séparée de l'appartement type T2. Il est très beau, il a été refait à neuf, le client vient de sortir, il est très content. Donc moi aussi. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler négociation parce que c'est important, c'est le nerf de la guerre et comment faire une offre. Et surtout, est-ce qu'il faut faire une négociation ? Donc, je voudrais vous donner vraiment les différentes clés qui vont vous permettre aussi demain à vous de gagner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tout d'abord en 1, il y a des questions dites type à poser avant de faire une offre. C'est de savoir par exemple depuis combien de temps le bien est-il en vente ? On ne va pas être sur la même position si le bien est en vente depuis six mois ou s'il est en vente depuis la veille. Il y aura forcément plus ou moins de concurrence et on va faire une offre plus ou moins haute ou plus ou moins basse dans un sens comme dans l'autre. Donc, comprendre depuis combien de temps il est en vente. En 2, comprendre les motivations du vendeur. Demandez pourquoi est-ce que c'est vendu ? Si c'était sa résidence principale, il y a forcément plus d'affect quand il va recevoir l'offre que si c'est un investissement locatif ou qu'il a peut-être hérité de ce bien d'une tente qu'il n'avait pas vue depuis 40 ans. Ce ne sera pas du tout la même typologie de bien. Du coup, essayez vraiment de faire de l'empathie et de comprendre les différentes motivations qu'il y a derrière. La troisième question qui à mes yeux est très importante, c'est est-ce que précédemment, il y a déjà eu des offres et à quel prix ? Ça va tout de suite vous donner une idée. Si vous vouliez faire une offre par exemple à 200 000 euros et qu'il y a déjà une offre à 210 000 euros qui a été refusée, a priori, ce n'est pas la peine. Donc, ça va vous permettre vraiment de ne pas perdre votre temps. A l'inverse, s'il y a une offre à 150 000 euros qui a été refusée et que vous comptez faire une offre à 155, ça commence à être bon signe. En tout cas, vous êtes a priori sur la bonne voie. Moi, je résume habituellement vraiment déjà par ces trois questions. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour vous donner déjà le maximum de valeur en un minimum de temps pour avancer et pouvoir faire une offre. Le deuxième point, c'est vraiment il va falloir vous fixer une limite. Ne venez pas sans savoir du tout à quel prix vous voulez faire une offre parce qu'en fonction de si la personne en face de vous est sympathique ou non, ça va influencer inconsciemment sur le prix que vous voulez proposer ou du moins pareil sur l'effet coup de cœur même s'il est vétus. Mais en tout cas, la partie sentimentale du bien va pouvoir vous influencer potentiellement dans la mauvaise direction pour votre rentabilité. Fixez-vous dès le début une limite à ne pas dépasser. N'hésitez pas à l'inscrire sur un petit papier, vous le gardez sur vous et au moins, on n'en parle plus, c'est cette limite-là que vous ne dépasserez pas. Enfin, en trois, l'erreur majeure des investisseurs débutants que je vois, c'est qu'ils veulent toujours négocier et c'est quelquefois une erreur. Si un bien est déjà très, 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 très décoté, qu'est-ce que ça change de gagner 1 000 € en plus ou pas ? Vous allez tout simplement rater le deal. Je prends souvent cet exemple-là. Je dis ce téléphone dont la valeur est peut-être de 700 €. Je dis si je le mets sur le bon coin à 650 €. Bon, c'est une bonne affaire si sa valeur par exemple est de 700. Ce n'est pas mal. Si quelqu'un m'en offre 600, il entre dans une phase de négociation. C'est très bon. On va échanger sur une négociation. Si je mets ce téléphone à 300 €, sa valeur est 700. Est-ce que ça vaut le coup d'arriver et de dire « Moi, je vais vous le prendre à 280. » Non, il y aura déjà 150 personnes qui seront prêtes à l'acheter à ce prix-là parce qu'il est directement décoté et c'est une très bonne affaire. Du coup, ne faites pas l'erreur. Moi, j'appelle ça l'erreur des investisseurs débutants qui est de dire « Je veux toujours négocier » parce que le fait de négocier, ça me rassure. Ça veut dire que j'ai fait une bonne affaire. C'est faux. Vous devez connaître le marché. Vous devez tester et connaître le marché pour savoir si vous faites une bonne affaire. À l'inverse, si bien vos 200 000 € qui les diffusez à 250, si vous l'achetez à 220, vous allez peut-être être content parce que vous avez fait une négo de 30 000. Néanmoins, vous l'achetez toujours à 20 000 € trop cher. Donc, ce n'est pas le montant de la négociation qui fait que vous faites ou non une bonne affaire. C'est le prix de la valeur du bien sur son marché en dessous du prix-marché qui fait que vous faites une bonne affaire. Et si ce bien arrive directement décoté, c'est juste une course de vitesse. Nous, ça nous arrive. Je n'ai pas les statistiques en tête mais l'ordre d'idée, c'est qu'il faut bien différencier un bien qui est par exemple au prix ou légèrement décoté sur lequel on va mener une négociation et un bien qui est très décoté sur lequel on n'a pas de marge de négociation. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce qu'on n'a pas négocié. Au contraire, ça veut dire qu'il est très décoté, qu'on connaît notre marché et qu'il faut foncer. C'est une course de vitesse. Alors, j'espère qu'il y a des sprinters derrière la vidéo qui eux aussi font des courses de vitesse et gagnent de très très belles opportunités et quelquefois sans négocier. Et pour autant, c'est une opportunité formidable. Enfin, pour terminer, je voudrais vous donner un conseil qui est celui de quand vous devez négocier, quand est-ce que vous devez le faire ? Est-ce que vous devez le faire direct en visite ou est-ce que vous devez le faire après par email ou par téléphone ? Il faut tester votre vendeur. Il faut lui demander à quel prix potentiellement vous souhaitez le vendre. Testez pour voir tout de suite s'il y a une marge de négociation qui s'instaure ou demandez-lui très franchement quelle est la marge de négociation. Au maximum possible, essayez d'entrer dans une phase de négociation en direct. Vous avez la personne sous la main. Si vous voulez ce bien, bien entendu, sinon ne négociez pas quelque chose que vous ne voulez pas acheter. Si vous voulez acheter, vous l'avez sous la main. C'est plus facile, c'est plus rapide et vous avez plus de chances d'obtenir le bien que si vous rentrez, vous faites une négociation. Il y aura peut-être une offre juste derrière vous. Donc, c'est mieux de quand vous tenez votre vendeur et que vous l'avez sous la main, gardez-le. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir l'entièreté de mes conseils en vidéo et je vous invite à mettre en commentaire donc également est-ce que vous, vous négociez ou pas et est-ce que ça vous a permis quelquefois d'acheter au prix sans négocier et de faire une magnifique opportunité. À très bientôt. Ciao.